Le FC Barcelone lance enfin sa saison, victoire 2-0 face à Kadis ou Kadix, je ne sais même pas comment ça se prononce. Elle fait du bien cette victoire, mais on aura souffert. Xavi s'est trempé, encore une fois j'ai envie de dire, et ça me choque. Pendant le match, allez on va dire les 70 premières minutes, je me demandais comment est-ce qu'un club aussi grand que le FC Barcelone a pu faire confiance à un coach qui vient du Qatar, à un coach qui n'a pas d'expérience. Alors qu'on a enchaîné les mauvaises saisons, on a donné les clés du camion à Xavi quand même. Je ne sais pas si on s'en rend compte, on a donné les clés du camion à quelqu'un qui vient juste d'avoir son permis. En fait c'est exactement ça, vous avez des enfants à envoyer en sortie scolaire, vous allez super loin, vous allez voyager en bus. Qui vous mettez en tant que chauffeur ? Vous avez le choix entre quelqu'un qui a 20 ans de permis et quelqu'un qui a 1 an de permis, voire 8, 9 mois de permis. Vous allez choisir qui ? 20 ans de permis pour la sécurité des enfants, la sécurité des voyageurs, c'est tout à fait normal. Pour que le voyage se passe bien, on est d'accord. Alors pourquoi le Barça a donné les clés du camion à quelqu'un qui n'a pas d'expérience ? Quelqu'un qui vient tout juste d'avoir son diplôme d'entraîneur, il l'a eu il y a 3h30, il était encore dans la salle en train de passer l'examen. On lui a fait confiance pour diriger le FC Barcelone avec si peu d'expérience, je suis désolé. Mais pour moi, Xavi a été peureux ce soir et pas que ce soir. La saison dernière, je lui ai tombé dessus à plusieurs reprises, peut-être qu'il y en a, vu qu'on a marqué 2 buts, ils vont oublier. Moi, je n'oublie pas. J'ai tellement souffert durant les 70 premières minutes que je n'oublie pas. 2 buts, pas 2 buts, victoire, oui c'est bien, le Barça lance enfin sa saison, on a enfin les 3 points. J'espère qu'il y aura du mieux. Maintenant, laissez-nous parler du contenu du match s'il vous plaît. Je le précise parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont venir avec la même chanson. Oui, mais on a gagné, mais un championnat, ça se gagne comme ça. D'accord, un championnat, ça se gagne comme ça. Moi, ce qui m'a poussé à aimer le FC Barcelone depuis tout petit, c'est la manière de jouer. Ce n'est pas un championnat, ça se gagne comme ça. Je suis désolé. Si vous, ce qui vous a poussé à aimer un club, c'est les trophées ou bien un championnat, ça se gagne comme ça, c'est super pour vous. Moi, c'est la manière de jouer. Et aujourd'hui, on n'a pas vu de manière de jouer. C'était dégueulasse. Moi qui avais peur durant mes vidéos actualités, je l'avais précisé ici même. Xavi, arrête avec ton milieu A4 face à des K10, face à des Ketafé. À croire, tu vas jouer le top 3 de la Liga. Tranquille, respire ces K10 en face. Crois-moi que tu peux les battre sans milieu A4. Mais nous, en attaquant, s'il te plaît. Surtout que l'entrée d'Antzufati, je ne la trouve pas du tout ridicule. Pour moi, Antzufati, il retrouve clairement ses jambes. Ça se voit rien qu'à ses appuis. Le gars, quand il fait un contrôle et qu'il fait son petit crochet d'extérieur, ça se voit qu'il revient en forme. Pourquoi il ne le balance pas directement en début du match ? Pourquoi il force avec son milieu A4 ? Mais attendez. Attendez, mais c'est ça la meilleure. C'est que moi, j'avais peur que Xavi continue à nous forcer son milieu A4 face à des équipes comme ça. Le pire, c'est qu'il n'a pas mis un milieu A4, il a mis un milieu A5. Vous voyez, il y a à peine quelques jours, je lui disais, Xavi, tant qu'à faire, jouer avec 6 ou 7 milieux sur le terrain. Moi, je rigolais. Mais Xavi, il m'a pris vraiment au mot. Il a mis 5 milieux. Là, dans 2-3 matchs, il va mettre 6 milieux. Vous pouvez me dire, oui, mais Francky a joué défenseur central. Ça, je m'en tape. Il y avait quand même 5 milieux sur le terrain. C'est ce que je vois. Déjà pour moi, rien que De Jong, son positionnement, bien plus tôt dans le match, même si c'est Eric Garcia, même si on ne l'apprécie pas, même si ce n'est pas le plus confiant derrière en défense, plus tôt dans le match, Francky De Jong, tu le fais monter d'un cran, tu sors Oriol Roméo et tu fais rentrer Eric Garcia en défense centrale. Pourquoi Francky De Jong, il est resté 120 ans en défense centrale alors que tu voyais très bien que ça manquait de créativité devant, que Lewandowski, lui, je n'ai même pas envie d'en parler, il était fantomatique. Nul, nul et encore nul. Encore une fois, je vais tomber sur Lewandowski. Il a fait un match fantomatique, mais pour moi, l'animation autour de lui est dégueulasse. Je ne cesserai de le dire ça. On a beau dire qu'il joue en Timberland, ce que vous voulez, vous ne me ferez jamais dire que l'animation a été bonne autour de lui. L'animation est dégueulasse. Le gars, ça se voit, il est perdu encore une fois sur le terrain. C'est normal, il se retourne autour de lui, au lieu de voir des ailiers, il ne voit que des milieux. Il se dit, mais attends, mais lui, il ne doit pas être 8, lui. Qu'est-ce qu'il fait en attaquant gauche ? Il ne comprend rien, Lewandowski. Après, il a de la chance que, pour ma part, je mets ça sur l'animation offensive. Parce que si on arrête un peu de parler de l'animation, juste deux petites minutes et on parle de Lewandowski, il ne fait pas d'effort. Franchement, il y a des choses, des coups de tête que d'habitude, il réussit facilement. Des passes que d'habitude, il réussit facilement. Là, il a failli donner un but gratuit à Kajis. La remise qu'il a mis très, très dangereuse entre ses deux défenseurs centraux. À ce rythme-là, Lewandowski, il doit aller jouer 9 pour Kajis. Il a failli leur offrir un but. C'est pour vous dire le niveau du gars. Mais bref, pour moi, l'animation autour de lui, elle est désastreuse. Ça, c'est un fait. J'ai bien apprécié la première titularisation de Yamal. Même si, pour certains, ils vont dire qu'il n'a pas été flamboyant. Moi, je trouve qu'il a apporté ce petit quelque chose sur son côté. Ces petits débordements, même si ce n'était pas tout le temps exceptionnel. Pour moi, il y avait penalty déjà. Dès le début du match, deuxième minute, il y a penalty sur Yamal. Je ne comprends même pas comment ça, ce n'est pas sifflé. Il y a volonté de pousser le joueur. Et il pousse le joueur, il fait le geste de sa main. Pour pousser le joueur, il le déséquilibre. J'ai vu un peu les retours des personnes qui disaient oui, mais il se laisse tomber, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il est en pleine course. Vous n'avez jamais fait du foot, en fait. Il est en pleine course. Est-ce que vous avez déjà couru et quelqu'un vous touche juste un peu ? Là, le gars, il fait le geste de le pousser. Mais quand on est en pleine course, il suffit qu'on nous touche juste un peu pour tomber. Il y en a marre au bout d'un moment de tous ces gens qui se permettent de donner un avis sur le foot alors qu'ils n'ont jamais mis un pied sur un terrain de foot. Ce n'est pas logique, en fait. Ce n'est pas cohérent. Moi, je ne vais pas donner un avis sur la médecine alors que je n'ai jamais mis une blouse blanche ou fait des études de médecine. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous parlez football si vous n'avez jamais mis un pied sur un terrain de football ? Je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas logique. Tous les jours, il y a faute sur Yamal, non-déplaise aux personnes, non-objectif. Et vous-même, vous savez que si ça aurait été pour un autre club, j'aurais dit exactement la même chose. Que ce soit le Real Madrid ou autre, je m'en tape. Moi, quand j'estime qu'il y a faute, il y a faute. Là, sur Yamal, il y avait faute. Le penalti n'a pas été donné. Le Wendowski a eu pas mal de coups bas aussi, des coups de coude, des étranglements. L'arbitre n'a pas réagi. On est vraiment dans le collimateur. Moi, ce début de saison-là, je le vis très, très mal. Du côté de l'OM en Ligue 1, l'arbitrage, c'est catastrophique. Et du côté du FC Barcelone en Ligue 1, l'arbitrage, c'est catastrophique. Je pense que c'est moi qui porte malheur au final. Je crois que c'est moi qui n'aime pas les arbitres. C'est un truc de fou. Revenons un peu sur ce match. Personnellement, j'ai été déçu dès l'annonce de la composition officielle. Quand j'ai vu 5 milieux de terrain, j'ai dit, allez, c'est bon. Xavi, il est en train de péter un câble là, 5 milieux de terrain. Le gars, il veut contrôler quoi ? Au début, il mettait 4 milieux de terrain pour contrôler le match. Là, il met 5 milieux de terrain, mais il veut contrôler le monde. En fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut, ce dictateur ? Ce qui est fou dans tout ça, c'est que le match change de visage quand il met 3 attaquants. Quand on passe en 4-3-3, là, ça change de visage. Ce n'est pas sorcier quand même. J'espère que Xavi, il a pris des notes là et que le match prochain, il ne va pas nous faire la même chose. Xavi, tu as noté là, tu as noté que tes changements ont apporté un autre visage au match car tu as mis des attaquants et tu as retiré tes milieux. Je veux bien avouer qu'Auriole Roméo, il apporte ce petit quelque chose que les autres n'ont peut-être pas en tant que 6 fixe, tout ça. Il n'y a aucun souci. Mais est-ce que face à Kajis, tu as forcément besoin ? Même les commentateurs, comment il s'appelait ? Da Francesca, là. Même lui, à un moment, il a eu à dire, est-ce que dans ce genre de match, tu as réellement besoin d'Auriole ? Parce que comme il a si bien dit, Auriole, c'est quelqu'un qui va venir mettre la semelle. Auriole, c'est quelqu'un qui va venir casser le jeu, qui va venir tamponner, récupérer des ballons. Est-ce que Kajis allait avoir le ballon pour que tu aies besoin d'un profil comme Auriole ? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Xavi a été peu heureux. Je ne sais pas où il veut aller avec son milieu à 10. Rendez-vous compte quand même. Si on enlève le gardien et on compte que les joueurs de champ, il y a 10 joueurs sur le terrain. 5 parmi eux étaient milieu de terrain. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Le Barça a donné les clés du camion à quelqu'un qui a eu son permis il y a 3 jours et demi. Au final, on s'en sort super bien. Ça nous fait tout de même une victoire. On verra où est-ce que le Xavi ball va nous mener. Pour l'instant, moi, ça me fait très très peur. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé ? Alors, il y aura sûrement des personnes amnésiques qui vont oublier tout le contenu du match. Et venir dire, oui, mais on a gagné. C'est comme ça qu'on gagne un championnat. J'ai hâte tout de même de lire vos commentaires. Même s'il y en a certains, je connais le contenu de leurs commentaires. Parce qu'ils vont oublier tout le contenu du match et compter que les deux buts et la victoire. Et c'est bon. Dites-moi aussi pour vous, quels ont été les tops et les flops de ce match ? Est-ce que pour vous, Xavi a abusé en alignant 5 milliers de terrain ? Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours sur la continuité de la saison passée. C'est-à-dire, aucun fond de jeu. Xavi commence à réaligner une attaque à 3. Du moins, commence déjà parce que vu qu'il est peureux, il doit y aller petit à petit quand même. Commence à l'aligner contre des équipes comme Kajiz et tout pour voir un peu ce que ça donne. Parce qu'en dessous, il a l'air de revenir. C'est dommage de le brider autant. C'est dommage de lui donner 5 minutes au moment où on sent qu'il a un toucher de balle et qu'il a des appuis super intéressants. Enfin, c'est Kajiz à la fin. Vas-y, je ne mets pas en toile. C'est Kajiz à la fin. Bonne soirée à vous les Blaugrana. J'attends vos retours dans les commentaires. Le Barça a officiellement lancé sa saison.